On dit là, il y a un certain artiste édenté qui a commencé à critiquer quoi qu'il est le plus fort des artistes de Côte d'Ivoire, il n'y a même pas envie de dire son nom. Toi là, montre tes maisons, montre tes voitures, on veut voir. C'est lui qui diabaté qui était un artiste international, vous allez combattre celui qui diabaté à qui en Côte d'Ivoire ? C'est lui qui diabaté de la tranche des alpha blondiers aujourd'hui. Lui elle est déjà finie, lui elle est déjà finie, en tout cas en Côte d'Ivoire ici là. Si il a fait conseil en Côte d'Ivoire ici, et puis ça a marché, c'est que ceux qui sont là-bas c'est des moutons. Aujourd'hui, moi je crois que s'il y a un gros mouton en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est des Bordeaux. S'il y a un gros mouton aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est des Bordeaux. Wallahi, Antiquerila des Bordeaux. Elle m'a fait confiance pour moi. Des Bordeaux, est-ce que toi tu t'es rappelé ? D'abord, tu dis que c'est qui diabaté qui concerne Côte d'Ivoire. Si celui qui diabaté fait son concert à Côte d'Ivoire, c'est lui qui va partir, c'est lui qui va assister à son concert. Cela veut dire que la personne est un mouton. Ah ok. Toi tu crois que la Côte d'Ivoire t'appartient, n'est-ce pas ? C'est toi qui es un mouton. Celui qui diabaté, même s'il veut demain, il va faire un concert en Côte d'Ivoire. Ces fans qui sont en Côte d'Ivoire, ils vont partir. Et non toi. Celui qui n'a pas besoin de toi. Celui qui a dit la vérité, comme tu as si bien entendu Makosso, que celui qui diabaté est comparable à qui. Celui qui ne parle pas de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas dit qu'il ne partira pas, il ne va pas en Côte d'Ivoire. Il ne parle pas. Et Celui qui ne parlait pas de la Côte d'Ivoire. Lorsque Celui qui diabaté a dit dans son vidéo, moi je suis le meilleur chanteur en Côte d'Ivoire. Toi et moi, vous qui me regardez et moi, nous tous, nous savons très bien à qui il s'agissait. Celui qui parlait de qui ? Il ne parlait pas de la Côte d'Ivoire. Non, Celui qui ne parlait pas de la Côte d'Ivoire. Celui qui parlait de De Bordeaux. Parce que Celui qui diabaté sait très bien que s'il dit que je suis le meilleur chanteur en Côte d'Ivoire, De Bordeaux va réagir. Tandis que De Bordeaux lui-même sait très bien que il n'avait pas de nom. Jusqu'à présent, il n'a pas de nom. Depuis que Arafat existait, Arafat était vivante. Tu n'avais pas de nom. Lorsque Arafat est décédé, tu as décédé que tu vas prendre la place d'Arafat. Tu ne peux pas. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas prendre la place de Jiji Arafat. Tu ne peux pas. Tu sais, est-ce que toi, tu peux prendre la place de Jiji Arafat? Comment tu vas faire ça? De Bordeaux, comment toi, tu vas prendre la place de Jiji Arafat? Tandis que tu n'as plus de nom, tu n'as plus de visibilité. Tu es devenu maintenant aujourd'hui un vidéomane sur les réseaux sociaux. Tu décortiques la vidéo comme si bien que les vidéomanes sont en train de le faire aujourd'hui. On ne peut plus différencier de Bordeaux. Et comment le fait de Bordeaux? Selon certaines personnes, De Bordeaux est un vidéomane. Selon certaines personnes, De Bordeaux est un chanteur. Mais tu ne chantes plus même de Bordeaux. Mais, Et, Comment, Mako Sota dit la vérité ou? Absolument, Mako Sota dit la vérité. Il n'a pas menti. Il a dit la pure vérité. Sauf si tu veux ignorer la vérité. Parce que parfois, On peut dire la vérité à certaines personnes Et il sait très bien que c'est la vérité. Mais il cherche à cacher la vérité. De Bordeaux, The reality is the reality. You can't hate the reality. It will tell you something that is true. You have to listen to it and agree. C'est ce qui est djammaté and you, There is no comparison. No comparison between you. Diski d'or, Tu n'as pas écouté, Ouizu ouizu, Montre-moi tes voitures. Montre-nous tes maisons. Où se trouve tes maisons? Tes voitures. Tu n'as pas djammaté, Barassé-les. Tes n'as absolument rien. Et tu dis que tu ne veux même pas prononcer le nom de Sidi Kijabati. Et de Bordeaux, Tes n'es pas obligé de prononcer le nom de Sidi Kijabati. Tes n'es pas obligé. Non, non, non. Tes n'es pas obligé de prononcer le nom de Sidi Kijabati. Qui t'a obligé? Qui t'a forcé de prononcer le nom de Sidi Kijabati? Personne n'est à forcer. Mais il faut quand même que, Que tu crois ou pas, Que tu sois d'accord ou pas, De Bordeaux, Tu vas entendre la vérité. Si tu connais la vérité, Tu vas entendre. Si tu ne connais pas, Tu vas entendre. Si tu aimes la vérité, Tu vas entendre. La vérité, c'est que Sidi Kijabati, Aujourd'hui, C'est le meilleur chanteur de la Côte d'Ivoire. Cela ne veut pas dire que Sidi Kijabati est un Ivoirien. Parce que je vois aujourd'hui que certains Ivoiriens sont en train de sortir. Sois disant que depuis quand Sidi Kijabati est devenu Ivoirien? Qui vous a dit que Sidi Kijabati est un Ivoirien? Non. Personne n'a dit que Sidi Kijabati est Ivoirien. Personne n'est contre la Côte d'Ivoire. Le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est un et un divisé. Même moi, je suis Ivoirien. Je suis Malien. Pourquoi? Parce que mes frères sont en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens se trouvent au Mali. Qui peut différencier le Mali et la Côte d'Ivoire? Malgré l'incompréhension. Malgré aujourd'hui qu'il n'y a pas la paix entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Pour quelles raisons au niveau de la politique? Et on n'en parle plus de la politique. Là où on parle de la politique, maintenant on ne parle pas de la paix entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et hors de la politique, on va dire que le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est le même pays. Je ne peux pas aimer le Mali et détester la Côte d'Ivoire. Tandis que mes frères et mes sœurs sont en train de vivre là-bas. Mais on a dit que Sidi Kijabati est le meilleur chanteur en Côte d'Ivoire. Qui n'est pas d'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose de mal qui est dit ici? Non, on n'a absolument rien dit de mal ici. Rien de mal n'a été dit ici. Lorsqu'on a fait les matchs de football, d'abord, bien avant que la Côte d'Ivoire parle, nous les Maliens, c'est nous qui sommes sortis d'abord pour dire aux peuples ivoiriens que, disons la vérité, nous sommes d'accord que le Mali ne peut pas battre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est nous qui sommes sortis pour dire aux peuples ivoiriens que nous sommes d'accord que le Mali ne peut pas battre la Côte d'Ivoire au match de football. Vous étiez contents. Et certains d'entre vous, il y a un certain monsieur qui dit que les vrais ivoiriens ne réagissent pas. Les Maliens qui ne connaissent pas, comment dire, d'où et là où ils sont sortis et ils ne sont pas, ils ne savent pas d'où ils vont partir. C'est-à-dire, ils ne savent pas d'où ils viennent et là où ils vont partir. Donc, ces Maliens qui sont en train de vivre en Côte d'Ivoire, ils ne savent même pas que ces parents sont au Mali, c'est eux qui sont en train de sortir pour dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Sinon, les vrais ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, c'est eux-mêmes qui ont dit que c'est la pure vérité que ce que celui qui dit, c'est la vérité. Et nous défendons toujours la vérité. Si c'est vrai que toi, de Bordeaux, que tu étais mieux que celui qui dit, on allait dire la vérité à celui qui dit au Mali ici. Mais celui qui n'a pas menti, avec les disques d'or, avec les voitures, avec les maisons, avec les concerts. Et toi, est-ce que tu as une fois pris de Bordeaux ? Est-ce que tu as une fois pris Stade de la France ? Ou bien Genit ? Ou bien ce qu'il vient de prendre tout de suite là. Et j'ai oublié le nom de Stade là. Et après Genit là, le Stade qu'il avait pris là, j'ai oublié le nom. Mais tu n'as pas pris ça. Est-ce que tu as pris ça ? Est-ce que toi-même tu as fait même un concert en France ? Tu n'as pas fait. Mais celui qui a rempli Bercy. Voilà, c'est son nom. Il a rempli Bercy. Il a rempli Genit. Il est sur le point de prendre quoi ? Stade de la France. De Bordeaux, tu es petit. Que tu sois d'accord ou pas, tu es petit. Tu es petit. Tu es un enfant. Tu n'es pas comparable à Siriki Djavati. Tu n'as pris le nom et tu as perdu ta visibilité. C'est ce que tu ne veux pas entendre. Et il faut reconnaître que quand tu es petit, tu es petit. Voilà. Ça va se comprendre maintenant. Voilà.